Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, on va parler de revenu passif. Cette phrase revient partout, à toutes les sauces. Revenu passif avec l'e-commerce, avec l'immobilier, avec les revenus en bourse. Bref, avec n'importe quel business en ligne aussi. Et on me la pose beaucoup, que ce soit sur YouTube, que ce soit par email ou même dans la vraie vie. On me demande est-ce qu'on peut générer des revenus passifs avec Amazon FBA. Et c'est logique parce que c'est une phrase qui revient souvent dans le discours de certains formateurs, certains YouTubeurs ou gourous qui parlent sans cesse de revenu passif. Et le problème c'est que même en 2022, il y a encore des gens qui croient toujours à ce concept. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur les fameux revenus passifs et pourquoi à mon avis c'est un concept dangereux qui va sans doute vous faire échouer dans votre carrière d'entrepreneur. Bien sûr, je vous donnerai mon avis sur les revenus passifs avec Amazon FBA ou avec l'e-commerce en général basé sur ma propre expérience. Donc on va pas y aller par catch humain, les revenus passifs, à mon avis, c'est un mythe. Un bon mythe certes, quelque chose auquel on veut croire, qui est bien marketé, mais ça reste tout de même un mythe. La seule réelle façon d'avoir des revenus passifs, ça serait de gratter un ticket gagnant du loto ou alors d'être héritier potentiellement. Pour le reste, il faut travailler souvent des années pour se construire une base de revenus récurrent. Mais bien sûr, ça on ne vous le montre que très rarement sur internet. On vous montre que la partie visible de l'iceberg et on ne vous montre pas tout le travail, tous les efforts, toutes les années de boulot qu'il y a derrière pour construire ces revenus. J'ai juste pris un exemple simple avec l'immobilier qui est souvent présenté comme une source de revenus passifs. Et en réalité, on en est loin parce que voici quelques-unes des étapes, une liste qui est non exhaustive, de ce que vous devez faire avant de pouvoir prétendre à des revenus passifs avec l'immobilier. D'abord, vous devez gagner de l'argent pour avoir un minimum d'apport, un minimum de capital. Ensuite, il faut analyser le marché et trouver votre bien. Et rien que ça, c'est pas une mince affaire déjà. Il faut s'y connaître, il faut y passer du temps pour trouver le bon bien. Ensuite, il faut monter un dossier auprès de la banque et convaincre votre banquier. Ensuite, il faut négocier et acheter le bien avec toute la paperasse qu'il y a autour. Ensuite, il faudra gérer les travaux, les rénovations si c'est un bien à rénover. Et finalement, il faudra trouver un locataire pour pouvoir avoir des revenus. Et ça, c'est que la première partie. Donc, vous voyez qu'on est quand même assez loin d'un revenu passif. On a quand même été assez actif jusque-là. Et en e-commerce ou tout autre business en ligne vraiment, c'est un petit peu la même chose. Il y a d'abord tout le travail pour démarrer le business. Il faut trouver votre premier produit, s'occuper du marketing, de la publicité, la gestion de vos boutiques, mais aussi la comptabilité, le service client. Bref, il y a quand même pas mal de choses à faire et on est assez loin du revenu passif où on fait rien du tout et l'argent rentre. Donc, selon moi, parler de revenu passif, c'est dangereux. C'est très aucun doute une très bonne recette marketing, mais à mon avis, ça s'arrête là. Et donc, le résultat de tout ça, c'est qu'on va avoir des personnes qui n'ont pas la bonne approche, qui n'ont pas les bonnes attentes, qui vont se lancer dans des projets risqués, dans des projets parfois coûteux, sans vraiment savoir quelle est l'ampleur de la tâche qui les attend. Et donc ici, pourquoi je suis contre cette fameuse idée, ce concept, ce mythe des revenus passifs, c'est que dès l'approche, en fait, les raisons qui poussent ces personnes à lancer un business ne sont pas les bonnes dès le départ. Le but, ce n'est pas de créer un business. Le but, c'est d'en faire le moins possible et d'avoir des revenus qui rentrent tout seul comme par magie. Donc, n'oubliez pas que derrière tout business, toute source de revenus, il y a en général beaucoup de travail et beaucoup d'efforts. Bon, alors c'est vrai, je vous parle d'immobilier, je vous parle d'un tas de choses. Au final, je ne peux réellement vous parler que de ce que je connais personnellement, c'est-à-dire le business en ligne et plus particulièrement l'e-commerce. Il y a une chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que ceux qui se lancent avec cette approche de « je veux générer des revenus passifs depuis chez moi sans y affaire » ont une très très forte chance de se planter. C'est malheureux, mais c'est comme ça et c'est ce qui se passe quand on rentre dans un business, quand on se lance dans un business avec la mauvaise approche et les mauvaises attentes. Donc voilà, j'insiste là-dessus, mais il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de résultat sans travail, sans investissement, sans résoudre des problèmes. Donc à ce niveau-là, il faut revenir sur terre, même si forcément ça fait moins plaisir d'entendre ça. Et surtout, il faut arrêter de croire des conneries qu'on voit sur Internet. Parfois, je vois passer des publicités sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram qui promettent mon zéverveil sans investissement, sans aucun effort, sans risque. Et c'est dommage que des gens tombent dans ce panneau. Donc dans mon cas, quand j'ai lancé mon business e-commerce, donc sur Amazon FBA, comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que j'ai eu des revenus passifs ? Donc évidemment, je pense que si vous en êtes là dans la vidéo, je pense que vous avez compris que ce n'était pas des revenus passifs, mais voilà un petit peu comment ça s'est déroulé pour moi. D'abord, j'ai commencé par passer plusieurs années à travailler d'arrache-pied. C'est-à-dire que je ne comptais pas mes heures, je prenais très peu de vacances et je bossais sur mon business qui était la priorité absolue dans ma vie. Alors oui, depuis l'extérieur, j'avais un lifestyle sympa, je voyageais, j'étais à l'étranger. Donc je n'étais pas à plaindre de l'extérieur et d'ailleurs, ma famille et mes amis pensaient que j'étais tout le temps en vacances, mais c'était vraiment loin d'être le cas. Parce que ces gens-là ne voyaient que certaines photos que je leur envoyais, et bien de quelques jours de repos où j'étais dans des très beaux endroits. Mais bien sûr, je ne leur envoyais pas des photos quand j'étais en train de travailler, quand j'étais en train de discuter avec des fournisseurs jusqu'à pas d'heure ou quand j'étais en train de résoudre tous les problèmes qu'il y avait au quotidien à gérer. Donc ensuite, j'ai passé un an à travailler sur ce business sans me payer un centime, c'est-à-dire que tout l'argent du business, tout le bénéfice était réinvesti dans le business dans le but de scaler, c'est-à-dire de faire grandir le business le plus rapidement possible parce que c'est un business e-commerce, il faut avoir de la trésorerie pour pouvoir bien justement étendre le business. Et donc c'est ce que j'ai fait et pendant quasiment 12 mois, quasiment pile 12 mois, et bien je ne me suis pas versé un salaire. Et en parallèle de ça, j'avais pas un, mais deux jobs que je faisais en ligne et voilà, qui étaient simplement alimentaires, qui me permettaient de payer mes dépenses. Donc évidemment, maintenant, ça fait environ 4 ans que je me suis lancé et le business tourne bien, le business est bien plus robuste, j'ai aussi des gens pour m'aider, j'ai délégué pas mal de choses que je ne fais plus moi-même. Donc clairement, il y a un décalage entre le temps et l'énergie que je consacre à ce business et les résultats, les revenus que j'en tire. Mais pourtant, je ne peux pas dire que ce soit des revenus passifs, je continue à travailler et à passer plusieurs dizaines d'heures par semaine sur ce business, c'est juste que j'en passe plus 80 comme avant, mais j'en passe peut-être 20 ou 25. Donc le ratio entre temps et énergie dépensée versus revenu, c'est inversé et il est maintenant bien meilleur, heureusement. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour mon histoire et c'est en général comme ça que ça se passe pour la plupart des gens, même si chacun va avoir sa propre histoire, son propre chemin entrepreneurial. On ne prend pas tous les mêmes chemins et chacun va à son rythme aussi. Il y a des gens, ça va aller plus vite, d'autres gens, ça va aller moins vite. Bref, chacun à son rythme. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe et comme ça qu'il faut le voir. Et ce n'est pas forcément quelque chose de mal, c'est juste qu'il faut savoir dans quoi vous vous embarquez. Si vous voulez faire des dizaines de milliers d'euros par mois de bénéfices avec votre business Amazon, eh bien, il va sans doute falloir mettre pas mal de travail et pas mal d'efforts pour lancer cette machine. Donc pour moi, quelles sont les vraies raisons, les vraies bonnes raisons de lancer un business sur Amazon FBA ? Parce que clairement, je vous le dis, ce n'est pas pour tout le monde. Donc la première chose, c'est qu'à mon avis, vous devez avoir des ambitions à moyen-long terme, c'est-à-dire pas regarder juste à trois ou six mois devant vous, mais regarder à un an, deux ans, trois ans devant vous et vous laisser le temps de construire quelque chose de long terme et de solide. Donc ça, c'est la première chose et à mon avis, ça va avec. C'est le désir, le souhait de créer un vrai business et pas juste une manière en fait de gagner 500 euros par ci, 500 euros par là, comme on en voit pas mal sur Internet aujourd'hui. Donc ça, c'est très important. Il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas forcément cet aspect-là, peut-être parce que c'est un business en ligne, mais ça reste un business. C'est une entreprise qu'il va falloir gérer avec toutes les problématiques d'une entreprise. Deuxième chose, ça va être encore une fois cet aspect long terme et de se dire qu'on veut construire une source de revenus qui va grandir, qui va croître au fil du temps. C'est-à-dire que vous allez commencer petit et au fur et à mesure, vous allez empiler les briques, vous allez construire votre business et vous allez gagner de plus en plus. Donc voilà, c'est pas forcément aussi mécanique que ça, mais quand on prend un petit peu de hauteur, on se rend compte que c'est comme ça que ça marche. Et finalement, troisième chose, c'est les gens qui veulent créer un business qui a le potentiel d'être revendu. Donc voilà, quand vous créez un business, quand vous lancez un business e-commerce sur Amazon FBA, vous créez un actif, un actif qui, à terme, plusieurs années plus tard, pourra être potentiellement revendu. Ou en tout cas, il y a un marché pour pouvoir revendre ce genre de business assez facilement. Donc ça, c'était pour les bonnes raisons qui, à mon avis, sont valables, sont valides pour se lancer sur Amazon FBA. Maintenant, à mon avis, quels ingrédients il faut mettre pour que ça marche, pour vous donner des chances de réussir ? Clairement, comme j'ai dit pendant toute cette vidéo, je pense qu'il faut être prêt à faire les efforts nécessaires. C'est-à-dire, premièrement, investir des ressources pour lancer votre business, que ce soit en temps, en énergie et aussi en capital, c'est-à-dire investir de l'argent. Deuxième chose, c'est qu'il faut être patient, comme j'ai dit avant, il faut avoir cette vision long terme. Donc il faut être patient pendant les phases de lancement parce que, comme vous le savez très bien, aucun business ne vous rendra riche du jour au lendemain ou même en quelques mois. Donc il ne faut pas se décourager après quelques mois parce que vous ne gagnez pas assez. Et dernière chose, à mon avis, il faut vraiment avoir cette mentalité d'entrepreneur et, à mon avis, une compétence ou en tout cas une approche vraiment essentielle, c'est la persévérance. C'est persévérer quand il y a des challenges, quand il y a des problèmes, quand il y a des blocages. Tout business va engendrer des challenges, des problèmes à résoudre et c'est à vous, en tant qu'entrepreneur, de trouver des solutions à ces problèmes. Donc très honnêtement, si vous n'avez pas ce mindset, si vous n'avez pas cette approche-là quand vous vous lancez sur Amazon FBA, à mon avis, vous n'y arriverez pas. Donc mon but avec cette vidéo, ce n'est pas de vous décourager, ce n'est pas de vous dire que c'est impossible de gagner de l'argent avec un business en ligne, avec un business e-commerce, avec un business sur Amazon FBA ou avec autre chose comme la bourse ou l'immobilier. C'est possible, mais il faut avoir la bonne approche. Et au contraire, vous savez très bien que sur cette chaîne, je vous encourage à travailler, à faire des efforts pour atteindre vos objectifs. Monter un business sur Amazon FBA, c'est quelque chose qui a clairement changé ma vie. Comme je vous l'ai dit, ça n'a pas été facile tous les jours, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, avec le recul, le moins que je puisse dire, c'est que ça en valait largement la peine. Donc je ne vais pas m'éterniser plus que ça, c'était une petite vidéo coup de gueule pour être transparent avec vous sur la réalité d'un business, en l'occurrence un business Amazon FBA. Et voilà, pour rétablir certaines vérités par rapport aux âneries et autres mensonges qu'on peut entendre ici et là sur Internet. Si vous avez des questions sur les revenus passifs sur Amazon FBA, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans les commentaires. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Et si vous êtes intéressé pour aller plus loin, pour comprendre exactement comment fonctionne ce business model, ce business model d'e-commerce sur Amazon FBA, vous trouverez en description le lien pour télécharger votre guide de démarrage Amazon FBA. Donc j'ai fait un guide qui va vraiment reprendre toutes les bases pour que vous compreniez exactement comment fonctionne ce business et décider si c'est pour vous ou pas. Sur ce, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo sur Liberté Digital. Sous-titrage ST' 501